Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, allez, soyons en pensée positive, ça me fera peut-être du bien. Non mais ça va, mais j'ai à nouveau encore un petit peu mal à la tête là aujourd'hui, donc comme c'est trop souvent en ce moment, c'est un petit peu dur. Voilà, mais on va essayer de se concentrer sur nos petites créations, en tout cas la mienne pour là tout de suite maintenant, le moment présent. Et on se retrouve pour un petit tuto ATC, voilà. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait. Je pense que c'est tout simplement parce que les dernières ATC, je les avais fait vraiment tout début mai. Pourtant j'en avais fait plusieurs, les abeilles, et j'avais même fait pour le 1er mai. Mais du coup je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc là on est au mois de juin, donc je continue de suivre le thème bullet journal. Et du coup, vous avez vu, il y a Titi Ping, la petite mésange qui est présente. Ce petit livre que j'avais acheté en vide grenier à 20 centimes je crois. Et je vais m'en servir pour trouver les illustrations que je vais utiliser. Donc là, j'avais mis les petites ATC pour vous rappeler les dimensions, et que moi je les ai en tête aussi. Mais je vais utiliser un papier entier pour faire un fond. Donc on ne va pas utiliser ces formes-là aujourd'hui. Et donc, ça on y viendra tout à l'heure. J'ai utilisé un peu de ce papier. J'ai pioché dans... On va piocher dans les petits bouts de papier de Cathy. Tu vois, ça va être utilisé Cathy. J'ai sorti ça, je ne sais pas trop. Au niveau de la déco, je ne suis pas sûre que ça, ça va aller. Si jamais il y a des parties trop longues, je vais peut-être tester en faisant des pauses aujourd'hui pour voir. Je vous explique, je fais une pause, je vais au bout. Je continue à voir. Je vais voir selon le temps que je mets. Donc j'ai sorti ces vieux papiers, ce petit bloc de chez Temu, celui-là, Aliexpress, je ne sais plus. Ce petit bloc à dessin, donc assez épais, c'est celui que j'utilise généralement pour couper mes ATC, mes fonds d'ATC, donc en 180 grammes, dessin à grains. Et puis j'ai sorti mon petit carnet avec mes timbres, mes étiquettes et tout ça. Ça, vraiment, 1 euro cet achat, mais qu'est-ce que je suis contente, comme ce n'est pas permis. Donc, pour réaliser le fonds, donc on va prendre, pour réaliser nos fonds d'ATC, on va prendre une page. L'idée, c'est d'en réaliser 4. C'est pour ça que ça va peut-être être un peu long. Ça fait tout décoller, cette affaire. Il fait tellement chaud des fois. C'est incroyable. C'est fou, ça. Donc ça, c'est du format A5, Clairefontaine, voilà, si ça vous intéresse. Le réglage de la caméra est fait, donc je vais peut-être le couper, voilà. Ça va éviter que ça cherche à chaque fois. Et donc, on va faire un masterboard collage pour faire ce fonds. Donc, vous voyez, j'ai préparé déjà des morceaux de papier, donc dans différents papiers de fonds, plus ou moins grands. Je vais voir, parce que là, c'est peut-être même encore trop grand par rapport à la dimension. Donc, au niveau du papier imprimé, la mat, j'ai pris, c'était au tout début de ce carnet. Voilà, j'ai pris celui-là, que j'ai coupé, j'aimais bien. Donc ça, on n'en a plus besoin a priori. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait, tout simplement avec une règle pour préparer les bouts de papier. Là, j'en aurais certainement trop. Donc, j'ai regardé un peu les tons par rapport à l'illustration que j'ai choisie, que je vais vous montrer après. Donc, hop, on va prendre une des pages des petits livres de Voltaire en lettres choisies que m'a offert Cathy. C'est marrant, il est imprimé de travers, ce livre. Et donc, par exemple, alors là, ça se découpe, évidemment, comme du beurre. Peut-être qu'on va couper au milieu. Voilà, pour avoir des petits morceaux. Donc, pas tous pareils. Je vais peut-être faire un peu plus large. Un peu plus large. Et puis, peut-être un genre de carré. Et puis là, deux petites bandes. Hop, alors ça, j'adore. Je les garde. Voilà, là, dans le bout, je ne pense pas que j'aurais besoin de tout. Mais là, il y a une mini-écriture. Ça, je vais le mettre sur le côté, mais je ne pense pas que j'en aurais besoin. Je laisse une bande pour éventuellement garder du tamponnage. La couleur est juste magnifique. Et donc, il y avait celui-ci aussi en langue allemande, peut-être. Cathy, tu nous diras si tu sais. Je ne sais pas. C'est encore différent. Donc, c'est grand déjà. À mon avis, ça, on en aurait assez. Allez, on va faire deux largeurs de règles. Et puis, on va peut-être faire un sans laisser le bord. Pardon, j'ai un petit chat. Ça, je les garde, j'adore. Voilà. Et donc, Masterboard collage, on va prendre tous ces papiers. Et l'idée, c'est de couvrir ce fond. Comme ça va venir. Plutôt le travailler dans ce sens. Parce que je vais couper comme ça mes ATC. Après, on n'est pas obligé de mettre les écritures dans le long sens. C'est quand même pas mal. Donc, une fois que j'ai préparé mes papiers, si j'en ai trop, je les garde après. Ah, je n'ai encore pas sorti de brouillon. Donc là, j'en ai trop. J'aurais du reste. Mais, ce n'est pas grave. Cette bande de reste, elle sera super pour faire autre chose. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de d'assembler tous ces petits bouts. Donc, le plus long, c'est de se dire qu'est-ce que je prends comme papier, lesquels vont bien ensemble. Voilà. C'est le livre. Il l'attend. On va voir, est-ce que c'est ça qu'on est ? Pourquoi pas ? As you want. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment de bricolage. la dernière fois, l'une d'entre vous m'a dit, tu as accompagné mon moment de patchwork. Donc, ça, bien sûr, c'est une technique qui peut servir à plein de projets. Je découvre, moi, cette technique. Je trouve super. la toute petite écriture. Tiens, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors là, c'est peut-être un peu large, quand même. Il en faut quand même, même un tout petit bout, parce qu'on les superpose. Donc, c'est vrai qu'il en faut quand même. C'est cute, ça. Après, j'ai la grosse rose, là. Je ne sais pas si j'ai envie qu'il y ait du rouge, 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 rouge. Maintenant, je vais le mettre en bas puisque ce sera le reste. A priori, vous voyez, si je coupe, tac, 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 tac. Donc, ça, je vais peut-être la mettre en bas parce que je l'aime beaucoup, mais peut-être pas forcément pour le fond petit oiseau. Il ne s'est pas coupé droit. Hop. nice. C'est hyper relaxant. Vraiment, une fois que tout est préparé, je vais mettre à faire ça. Donc, il y a beaucoup aussi, j'ai vu ça pour faire des couvertures de junk. Ça ressemble un peu, mais j'ai tâtonné davantage. Vous voyez, en coupant ses carrés, c'est vrai que c'était un conseil qui était donné. J'avoue que c'est bien agréable parce que du coup, il n'y a plus qu'à suivre. Enfin, qu'à piocher dans ce qu'on a. on est dans l'intuitif et on n'est plus dans la réflexion. Je pense que je réessayerai une couverture de junk en faisant ce type de collage. Bon, après, je l'aime bien ma couverture de junk. Elle est belle aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça, c'est le même. Alors, ça me bête. Ça, c'est pas mal. On a celui-là. Allez, ça sera celui-là. ces papiers-là, ces petits blocs. Qu'est-ce que je suis contente de les avoir achetés. Je n'arrête pas d'aller les chercher. Oh, parfait. Ça, c'est pas merveilleux. J'ai une grosse journée de boulot. Aujourd'hui encore, on est mardi quand j'enregistre la vidéo. Je pense que là, c'est vraiment un mal de tête, de tension pour le coup. Il n'y a pas trop de doute de fatigue. Tout simplement. Et bon, je me suis un peu posée en arrivant. Je me suis dit allez, je vais aller retrouver mes bricolettes. Je vais aller retrouver mes bricolettes. ça va me faire du boulot. Comme ça. je vais essayer de me coucher pas trop tard. C'est dur avec la chaleur. Je ne sais pas si vous arrivez mais je trouve ça très dur. Ouh là là, regardez, déchire de peur. C'est ça qui est bien avec la colle stick. C'est qu'on peut quand même repositionner comme ça plutôt. voilà. Donc on a fini notre fond qui me plaît beaucoup. Voyez le reste du papier que j'ai. un autre projet. C'est bien. Ça servira à un autre jour. Hop. Celui-là comme il est beau aussi. Il ne faut pas avoir peur de les déchirer ces papiers qui sont magnifiques. On peut les utiliser comme ça, comme des éphéméras mais franchement on les transcende aussi comme ça. Alors, on va couper un petit peu des trucs. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui déborde. Voilà. Un petit coup de ciseau. Là, je vais sortir mon nouveau massico. Peut-être que ça serait pas mal de chercher pour la prochaine fois les dimensions là, je peux regarder. Est-ce que les dimensions en inch 2,6 sont quand même plus faciles à mesurer. Je crois que 6,6 ça va encore. 6,6 Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. 3,6 ça marche. Non, j'ai dit quoi ? 2 2,2,2,2 2,5 Ah non, ce n'est pas si évident. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Parce que là, on est à 2 inch et demi plus un trait. Donc là, je ne peux pas vraiment le mesurer. Comment ils font les américains ? Tiens, 2 inch et demi plus un trait. Ce serait ça ? Ah, si ! On essaye. parce que ça a l'air bon de 1 inch et demi plus un trait. Allez. Perfect. Ok. Donc la même chose. Oh là là, regardez comme c'est beau quand on fait ça. J'adore. Donc 2 inch et demi plus un trait. Vous voyez, j'ai un petit bout à la fin. C'est ce qui était prévu. C'est ça. Hop. Alors, attendez, je n'aime pas quand c'est une petite bande. On va tirer d'en dessous. Ça va éviter que ça bouge. Regardez. Magnifique belly band tout près. Le John Journal. Merci Cathy pour tes beaux papiers anciens. Tu vois comment ils sont transformés. Donc là, qu'est-ce qu'on a en inch ? On va 3,5. C'est bien d'en avoir une. C'est quand même un peu pénible à mesurer en centimètres cette affaire. Le une. La rose, elle est toute seule. Elle est très belle pour faire une petite étiquette. Hop. Ce n'est pas du tout perdu. Donc, de deux. Oh là là, mais c'est pareil. alors ça, c'est un achat et la révélation de travailler en inch un peu plus là depuis quelques temps. J'adore. Et alors là, 3 inch et demi. Ça peut être un chou de bouger là ma coupe. Pas très droit. On va le faire dans l'autre sens. tac. Voilà. Ça aussi, c'est magnifique. Regardez comme étiquette. J'ai deux goûts exactement pareil. Et donc, avec ce papier en A5, j'ai donc 4 fonds d'ATC. voilà. Donc ça, c'était, on va dire, tuto number one dans le tuto ATC. Donc, je pense qu'on a fait le plus beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais regarder quand même. Là, il y a un petit chmurte-chmurte. on va ancrer tout ça. Ah, j'avais 3 petits bidules. Merci. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Tac, tac. C'est pas là. Ah, je suis douée pour faire des trucs. pas accroché dans ma... Ah, bah si. Ça s'est collé dans ma... dans ma machine. Alors, on va ancrer tout ça en distress. Dans le style qu'on fait. J'ai pas trop de doute. Pour l'instant, vous avez pas vu les petites illustrations. Je fais durer le suspense les bricolettes. Donc là, on ancre. Alors, si vous voulez de la couleur, pas de souci, n'hésitez pas. Ça sera joli aussi selon ce que vous allez faire. Moi, j'adore le style vintage. Donc, j'ai tendance à utiliser surtout la vintage photo. pas très bien crever là-dessus. Elle est bien, la bison de chez Action. non. Il faut que je retourne en acheter. Facile Action de chez moi. Je cherche à m'acheter une voiture à passer ce cap. donc après, je pourrais me dire aller hop, je saute dans ma voiture. 10 minutes après, je suis chez Action. Ce qui est très très différent que de prendre le bus et quand ça dure 40 minutes, 45 minutes, voire une heure, qu'il est blindé, qu'on ne peut pas s'asseoir, qu'il fait chaud. j'avoue que c'est bien pour la planète, les transports en commun. Mais pour ceux qui habitent l'île de France, je pense que vous me comprenez. Pour certains trajets, je continuerai d'aller au boulot en transport. Quand on a déjà une heure aller, une heure retour tous les jours de la semaine, c'est vrai que le week-end et les vacances, on a envie d'être tranquille. Alors, franchement, rien comme ça, j'adore. Donc, on va prendre notre titipong, la petite mésange. Alors, évidemment, j'ai pris le temps de regarder avant. On avait fait une page de bullet avec ça. C'était l'autre moitié. Et à la fin, là, j'ai trouvé des illustrations parce que j'avais acheté un gros livre d'oiseaux. Je suis d'abord allé... Enfin, un gros livre sur les animaux. Je suis d'abord allé voir là, mais c'était trop gros, en fait. Et je suis tombée sur les pages à la fin, là, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent en savoir davantage. Et sur cette page, on a quatre petites mésanges. Mésanges nonnettes, mésanges noirs, mésanges jupées, mésanges à moustache. Donc, on apprend des choses. Et en plus, je ne gâche rien puisque au dos, il n'y a rien. Parce que des fois, on se dit, oh là là, mais là, c'est trop beau, mais je suis obligée de... Je suis obligée de... de faire un choix entre l'avant et l'arrière. Donc, on part sur ça. Et alors, c'est là où je me dis, peut-être, il faut que je fasse une pause pour vous dans ma vidéo parce que maintenant que je vous ai expliqué ça, ça va peut-être un peu longuer de me regarder découper et détourer mes petites mésanges. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais faire une pause. Ça, je vais peut-être le garder. Je vais voir. En tout cas, peut-être mon lit. Donc, je vais faire une pause. Je vais détourer les mésanges. Je vais détourer également le titre parce que je pense que j'ai envie de le garder parce que sinon, je ne saurais plus ce que c'est comme une petite mésange. Je vais en détourer une avec vous et les trois autres. Je vais les détourer toutes seules. Je reviendrai juste après. Donc là, on va couper. Je vais mettre mes lunettes. Parce que si ça allait. Mais là, voilà. Du coup, je suis beaucoup plus au calme. Souvent, je mets le journal. Mais là, je me suis dit les nouvelles ne sont pas terribles. Alors, je vais aller voir mes bricolettes. Donc, le détourage, c'est une question de goût. Je me prends son temps. Moi, je suis à l'aise avec ces ciseaux-là. Il y en a qui seront à l'aise avec des ciseaux tout petits. Ça, c'est vraiment votre goût. Il faut essayer pour les débutantes. Moi, j'aime bien laisser un bord parce que du coup, j'aime bien ancrer ce petit bord blanc. Je trouve que ça met en valeur ce qu'on a détouré. Encore une fois, c'est une question de goût. On peut aller détourer très, très, très précisément au bord du dessin. Je fais attention à la petite patte. Elle est toute fine. Je pourrais détourer là. Là, je pense qu'on va voir quand je vais le poser. Au pire, je le ferai après. Peut-être que là, ça va en avoir besoin. Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'en allant piocher comme ça dans des papiers anciens, dans des livres, la différence avec des petits documents qu'on va imprimer. Vous voyez, mon papier, il est bille. Forcément, ça se marie très, très bien avec mon fond. Je fais une petite pause dans ma vidéo sans montage. Je fais juste une pause et je reviens vers vous juste après. Voilà les bricolettes. C'est magique. Est-ce que c'est bien relancé ? Oui, ça a l'air. Là, j'ai détouré toutes mes petites mésanges et puis j'en ai ancré trois. J'en ai gardé une pour les débutantes qui voudraient voir. Ça n'a rien de sorcier. Il ne faut pas forcément retremper sa petite mousse à chaque fois pour garder pour moi un petit ancrage un peu léger. Ces illustrations, je les adore. J'aime beaucoup ce type d'illustration. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça trop mignon. Je ne sais pas s'ils vont sur ce fond. Là, je les ai posées un peu au hasard. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En même temps, peut-être que le hasard a bien fait des choses. peut-être pas peut-être seulement ici, plutôt. Donc, c'est très temps sur ton. je vais rajouter des petites étiquettes avant de faire le collage. comment elle était mise ? Celle-là, elle était un peu comme ça. Ok. Alors, je vais sortir du coup mes petits trucs étiquettes. Peut-être je vais mettre un peu de washi aussi là. J'ai ces étiquettes marron et blanche que j'aurais bien mis sur le côté. C'est assez blanc, mais une petite touche de blanc serait peut-être pas mal. En tout cas, pour certaines. Donc là, je vais le coller comme ça. Par exemple, je réencrerai après à la fin tout ce que je vais mettre. Là, il y a une autre que je vais mettre. Peut-être avec un honnête. la taille il y a Deux comme ça. ça me plaît pas mal. Après, là, j'ai du gris. j'ai du gris, j'ai du gris. Peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre d'autres. là, j'ai deux petits numéros. C'est pas mal. C'est difficile de vous montrer parce que j'ai besoin de les voir. si je l'ai mis devant ça cache. Ça me fait bien. Après, j'ai celui-là qui est plus petit. Allez, on va mettre celui-là plutôt. Est-ce que je l'ai mis dans la limite ? Ah ah. Voilà. Petite nonnette. Non, la mésange noire, celle-ci. La mésange noire. Alors après, là, j'ai des petites étiquettes. mais je ne sais pas si c'est vraiment les mêmes points ou que ça. Est-ce que ce serait pas mal ? Je vais couper ça. C'est un peu blanc. la tête grosse du coup. j'ai vu l'autre tout à l'heure qui était plus petite. Voilà. petit petit titre. Voilà, il y a une carte. On regarde toutes les petites cartes. Alors, je mets très bien un peu de washi. Je ne pense pas que je vais mettre de tamponnage cette fois-là. Pas aujourd'hui. par contre, j'avais sorti ça que j'aimais bien. Ça, c'est les petits... J'ai sorti aussi les petits daïs. Donc là, il y a celui-là que j'ai utilisé. Là, il y en a que trois. Donc, il y en a peut-être un qu'on n'aura pas ou alors, je ne collerai un après. Là, celui-là... Ben non, celui-là, c'est ça. Celui-là, ça va là. Il est encore perdu. Et celui-là, c'est celui-là. Mais peut-être que là, comme ça, ça serait pas mal. C'est pareil, on reste dans le traiton sur ton. Comme ça. Ah, comme ça, j'aime bien. Allez, ça sera comme ça. Là, il y en a qui sont... Alors, il se découpe pas idéalement. Ouais, non. En fait, j'avais pas forcé parce que je ne peux pas découper. Est-ce que c'est fait exprès ? Je ne sais pas. Là, je mets un peu de taquiglue quand même. Histoire que ça colle du long. Je pense que je vais plutôt mettre de celui-là que je n'arrête pas de piocher dedans. Ce truc-là, en fait, j'ai compris. Donc, je l'ai fait sur les autres, mais pas encore sur celui-là. il faut le commencer et puis laisser un espèce de sticker blanc derrière. Là, il faut couper de ça et laisser le sticker blanc pour pouvoir le redécoller facilement. Alors, viens par ici, toi, ma petite maison. on a vu. Parfait. Et puis, moi, peut-être. Alors, ce que j'ai cité aussi, c'est que j'avais sorti le jour pour... je pense que ça va être plutôt simple. à la fin, on va laisser ça. Et de la taquiblu parce que c'est du papier que vous entendez un peu épais. C'est presque comme un die-cut. Parce que c'était du papier, c'est des livres pour enfants, donc forcément, c'est du papier assez solide. C'est trop mignon. J'adore. J'adore. C'est trop chou. Par contre, allez. Ensuite. Là, je vais peut-être mettre... Allez, alors là, par contre, c'est des écritures. donc ça tombe mal. Mais du coup, en laissant le truc libre, c'est facile à attraper. Et puis là, la petite mésange à moustache. Elle n'appelle moustache ? Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Mésange Juppé, j'en ai déjà vu. Mésange Noir aussi. On a notre petit titre en bas. Celle-là, est-ce qu'on y met quelque chose ? Ça, c'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros. Peut-être qu'est-ce qu'on y a une étiquette. Peut-être qu'on va mettre plutôt sur l'autre. Une étiquette. Parce que là, il n'y a rien. Une étiquette. Quoi que t'es-ce. Est-ce que ça serait bien ? Je cherche les bricolettes. Peut-être que la grille, tout à l'heure, n'était pas mal. Peut-être, peut-être, peut-être. Il y a ce petit bout-là que j'ai coupé aussi tout à l'heure. J'ai la mode. Paris-France Mou. Comme ça. On est à combien de temps les bricolettes avec moi ? 42 minutes comme le temps passe 8. Comme le temps passe 8. Il y a une toute petite étiquette dans cette boîte que j'aime et que j'adore. Regardez comme c'est trop chur. C'est une microscopique. Numéro 5. Je vais vous les montrer de près après. Là, peut-être, la petite marron. Je fais des vidéos longues aussi parce qu'il y a du détail. Je me dis que j'ai le souci du détail. Allez, à toi. Alors, comment t'étais toi ? Je ne vais pas cacher mon étiquette, là. C'est dommage. La petite numéro 5. Là, c'est tout choupi comme ça. Et de 2. Alors, notre petite mésange nonnette. Ça, non. Ça ne me plaît pas. Alors, rendons comme ça. Tiens, ça, ça me plaît bien. Pour le titre. Toi, tu as sûrement Alida. Donc là, on a de la place. Ça ne peut pas être tout ça. Comme ça. Je me rends compte des die cuts que, en fait, c'est pas mal de passer un moment où on fait des découpes. on les range. Peut-être qu'il faudrait que je m'aménage à la fin, là, par exemple. Surtout pour les toutes petites comme ça. Pour les utiliser. Parce que là, le jour où j'en avais testé, j'en avais fait plusieurs. Sinon, je ne suis pas sûre de me dire « Allez, je vais chercher. On sort la machine. » Je ne sais pas comment vous faites. Tiens, ça m'intéresse pour vos organisations de die cuts. Euh, de die cuts. De... De vos machines de découpe. Un peu de washi, ici. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. une petite petite quête en fait aller comme ça j'ai pas ancré plein les doigts de la colle après colle plus en croix et puis là notre petite les anges l'honnête c'est parti c'est un peu blanc qu'est-ce que je pourrais mettre si je fais comme ça ils sont magnifiques mais là je ne trouve pas que ça va ah j'ai une idée je sais ça y est révélation donc ce petit bout on va le mettre donc là on a notre petite maison jupée qui est si belle en bas allez le titre en bas un petit tremble un petit tremble voilà ça on vient ici ou alors un autre sens là on va mettre les petites étiquettes le bout d'washy que j'ai mis là il est à peine assez grand sauf que ça aurait été bien de le mettre droit pas facile quand c'est c'est petit alors un bout d'washy un peu plus grand toi on va te coller il n'y aura plus cher hop tellement petit allez ta qui glu sors même avec ça c'est pas facile voilà et puis toi donc quelle petite étiquette on va te mettre alors tellement minuit là j'en ai mis avec du marron alors qu'est-ce qu'on a ça va de belle est-ce que j'en ai un autre par là on n'a que des petits mirois c'est le bleu c'est joli ça c'est joli quand même ce que j'ai trouvé c'est un peu assez grand ah j'ai de la colle sur mes doigts c'est une date allez la petite date je ne sais plus où je les ai trouvées il faut vraiment que je les adore il faut vraiment que je les retrouve ça donne si je rajoute oh ça fait bien allez hop on a plus besoin de vous donc la rata qui due à nouveau j'adore ces petites cartes vraiment la petite ATC me plaise énormément c'est marrant parce qu'elle fait plus grande que des ATC classiques c'est bizarre pourtant c'est bon hein alors j'avais envie d'utiliser ce beau ruban ancien comme j'aime bien là donc comment est-ce que je vais le faire tenir un coup d'agrafe peut-être c'est ce qui sera mieux sur le devant j'ai replié j'ai eu un doute parce que comme je l'avais emmené pour mon expo tada tada je pense que je vais faire ça déjà mieux c'est pas simple à casser mais après une fois qu'on y est sauf si l'on a l'agrafeuse c'est des siennes mais elle a l'air d'être en forme donc là après comme il y aura le papier collé il n'y aura pas de soucis ça va rester bien en place là donc c'est qu'on va là par là ou là par là là par là j'adore utiliser les rubans de cette façon voilà et puis le dernier t'as le niveau du petit label aussi voilà ah j'ai oublié de la je ne sais pas pourquoi quand tu ne fais pas ça je suis désolée pour le bruit elle ne s'enclenche pas l'agrafe suivante ah oui là j'avais oublié de ré-ancrer c'est pas grave je n'ai pas arrondi les ongles j'ai envie de les laisser comme ça je vais vous montrer ça de plus près les bricolettes sur un papier blanc parce que je trouve que ça se verra mieux je vais enlever je suis ravie ravie de cette série qui finiront peut-être dans mon junk parce qu'on est dans le thème voilà donc je vais vous les approcher oh là là déjà 58 minutes heureusement que j'ai fait une pause donc vous avez une petite série de 4 ATC pour le mois de juin voilà les bricolettes donc je pense que nous sommes mardi que ça sera la deuxième vidéo de la semaine donc après le bullet journal je pense qu'on sera jeudi quand vous aurez cette vidéo je vous fais plein plein de bisous je vous dis à très vite merci pour tout laissez-moi des commentaires j'adore dites-moi ce que vous en pensez si ça vous inspire et plein de bisous à vous bye 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 – Sous-titrage FR 2021